Salut à tous c'est Unwin et bienvenue dans une nouvelle vidéo ou du moins une vidéo qui ne devait pas du tout arriver, ça devait pas être du tout ça la vidéo du jour, la vidéo d'aujourd'hui du coup mais il m'est arrivé un truc, voilà, un truc pas génial bon heureusement, là juste vous inquiétez vous dites est-ce que t'as eu quelque chose etc j'ai rien eu, heureusement et oui heureusement parce que c'est vrai que ça aurait pu être plus grave on va dire donc voilà je vais vous raconter ce qui s'est passé, ce qui m'est arrivé un truc comme vous l'avez lu dans le titre, mon premier accident, c'est-à-dire mon premier gros accident parce que je sais pas si vous avez vu sur snap la semaine dernière, aussi j'en ai eu un je sais pas si c'est quoi la période octobre à mon avis c'est la période des accidents et voilà je voulais vous raconter mon plus gros accident du coup vu que j'en ai eu deux je vais vous raconter les deux mais je vais vous raconter ce qui est celui qui est arrivé du coup hier vous voyez cette vidéo où il est eu jeudi, donc ça arrivait hier alors donc je vous explique, je vais me balader tranquillement un jour plutôt banal, tranquille voilà comme vous le savez le serveur RP de la team La Salle est en train d'ouvrir tranquillement on faisait les recrutements, voilà un jour banal quoi on fait les recrutements, tout ça tout ça et donc là j'ai décidé de sortir aller manger avec l'alien donc tranquillement tout se passe bien au calme, on décide d'aller manger tranquillement et là on va sur la route et on devait aller récupérer en fait un truc chez Unmino en fait Unmino il habite dans la campagne c'est-à-dire qu'il habite vraiment dans la camperoute quoi c'est-à-dire Nancy, c'est une grande ville on va dire imaginez-vous la ville de Trévor imaginez-vous la ville de Trévor, elle habite vraiment dans une campagne les virages serrés, etc donc on décide d'aller chez Unmino pour récupérer un truc on devait récupérer un truc chez lui enfin du coup chez ma tante voilà, on y va tranquillement et comme je vous l'ai dit, en fait c'est des routes de campagne c'est-à-dire que c'est des routes très serrées genre c'est pas par exemple des routes comme ça que vous voyez actuellement comme il y a en ville des routes tranquilles, on peut se balader tranquille pas là, vous voyez sur JT, on peut se balader tranquille c'est vraiment des routes de campagne c'est-à-dire que les virages sont très serrés et donc c'était de nuit il faisait du coup nuit en fait et là tranquillement avec l'Alien, on va chercher Unmino et là, on roule tranquillement moi c'est-à-dire que je respectais mon truc c'est-à-dire que j'étais sur ma ligne, j'étais sur ma route regardez, je vais vous montrer je vais essayer de vous montrer donc moi j'étais sur ma route comme ça tranquille, vraiment tranquille je roulais comme ça, tranquillement bon j'avais pas ce canon malheureusement j'avais ma voiture, comme vous savez, ma BM qui a pris cher, très cher je roulais comme ça et donc là je vais décider de tourner sauf que le virage est très serré c'est-à-dire qu'il est vraiment serré genre là, je peux tourner tranquille, vous voyez je peux rouler tranquille alors que là il était, on va dire alors comment vous dire on va dire t'enlèves encore un petit peu ici voilà, on enlève un petit peu c'était vraiment serré et il y avait des voitures en face sauf que les voitures en face on les voyait pas c'est-à-dire qu'il y avait un obstacle donc là par exemple, vous voyez il n'y a pas d'obstacle c'est-à-dire que là je peux voir les voitures qui arrivent donc là par exemple, le 4x4 enfin le petit 4x4 blanc, je le vois alors que là je ne voyais pas donc je tourne tranquillement comme ça à peu près voilà, je tourne tranquillement et c'était un tournant alors comment je ne sais pas vous montrer du côté comment je peux vous montrer ça en fait le tournant est à peu près comme ça voilà, comme ça sauf que la voiture aussi également tournée donc c'était un virage alors là ce n'est pas un virage c'est un croisement comment je peux vous montrer ça j'essaie vraiment de vous trouver un endroit où vous pouvez voir le truc en fait voilà, on va dire comme ça à peu près vous voyez ce tournant imaginez-vous qu'il y a des voitures qui arrivent en face donc c'est-à-dire qu'il y a une voiture qui arrive du coup alors là c'est à ma gauche voilà, il y a une voiture qui arrive du coup à la gauche et une voiture qui arrive à la droite donc moi je roulais comme ça tranquillement et il y avait une voiture qui arrivait en face je ne sais pas comment vous expliquer j'essaie de vous faire comme un sort de croquis je ne sais pas comment vous dire voilà, en gros la voiture elle voulait également tourner ici c'est un virage quoi c'est un virage voilà, je ne vais pas vous faire un dessin vous imaginez un peu dans votre tête donc voilà donc je tourne comme ça on ne sait pas s'il y a des voitures qui arrivent voilà et moi je fais des appels de phare tu vois parce que j'ai peur, je ne vois pas je fais un appel de phare et je me dis bon passez-moi, il n'y a personne donc je tourne et là attention les gars vous allez être chocs je vais vous dire là c'est le drame je tourne comme ça, regardez et là paf c'est le drame alors c'est-à-dire je vous explique je laisse mon véhicule comme ça j'étais à peu près comme ça je reprends une autre voiture voilà je vais prendre celui-ci par exemple alors je vais essayer de vous de vous bien vous montrer voilà et donc là la voiture attends je vais bien vous montrer je vais prendre une voiture c'est mieux je pense que je vais prendre une voiture c'est mieux comme ça vous voyez bien comment ça s'est passé alors j'étais à peu près voilà comme ça on va dire mais le virage était vraiment très serré j'étais à peu près comme ça voilà je suis enlevé le le truc le gars il reproduit son accident dans la vraie vie enfin dans GTA pardon du coup il a des spawns le truc ok le véhicule a des spawns voilà du coup je reprends cette voiture voilà j'espère que il ne va pas des spawns il n'a pas des spawns j'espère attendez moi j'espère voilà ah bah il a des spawns d'accord ok donc ce qu'on va faire on va reprendre ce véhicule s'il te plaît tu vas arrêter de des spawns et me laisser faire mon truc voilà voilà là je peux le faire voilà mais dites vous que le virage était beaucoup plus tendu et donc là le bah du coup le gars qui a fait mon accident attends j'ai la police ok du coup j'ai enlevé la police qui ne veulent pas me laisser tranquille alors donc comme je vous ai dit le gars arrivé comme ça voilà le gars il est arrivé comme ça il a tourné et en fait ce qu'il a fait ce qu'il a fait donc attention je ne suis pas en tort il a tourné et il a frotté mon véhicule donc quand je vous dis frotter c'est vraiment frotter d'une puissance vous imaginez même pas le choc le choc que ça a fait ça a fait comme ça ça a frotté et il a frotté en fait l'avant je vais vous montrer une photo je vais vous montrer une photo il a frotté l'avant regardez je vous montre en photo il a frotté l'avant et il a tourné vous voyez comment ça a frotté là vous voyez comment ça a frotté en gros il a fait ça putain et il y a des voitures qui ne vont pas me laisser tranquille donc vous avez vu à peu près comment ça a fait et lui en fait du coup il a été aussi surpris parce qu'il ne savait pas qu'il y avait une voiture qui est arrivée et il a frotté il a mis un coup de volant et il a essayé de m'esquiver en fait moi j'ai paniqué sur le coup je ne vais pas vous montrer j'ai paniqué j'ai su rien faire et il m'a frotté et il a fait ça et du coup ça a frotté tout l'avant de mon véhicule alors heureusement qu'il n'y a pas eu de choc frontal donc c'est à dire qu'on ne s'est pas comment dire on ne s'était pas tapé frontalement et qu'il m'a juste frotté parce que ça aurait pu être largement plus grave moi j'étais juste choqué en fait malheureusement enfin heureusement pardon j'ai rien eu le véhicule bien évidemment a pris très très cher bon bien évidemment vous vous souvenez bien que j'ai fait un constat ça vous vous en souvenez bien que j'ai fait un constat et que c'est lui qui est en tort parce que déjà un il n'a pas fait d'appel de phare deux il a mal pris le virage c'est à dire que le gars limite il croyait qu'il était tout seul sur la route en fait parce qu'il ne m'a pas vu donc c'est à dire qu'il a cru qu'il était tout seul donc le gars il s'est permis de enfin voilà quoi il s'est cru tout permis quoi donc voilà mon véhicule a pris énormément cher on a rien eu donc moi j'étais avec l'alien tranquillement on a rien eu la personne aussi a rien eu du coup ce qu'on a fait c'est qu'on est sorti du coup du véhicule on s'est agarré un peu plus loin on a re enfin on a dû voilà quand vous faites un constat bah voilà vous devez prendre le permis etc etc enfin voilà faire des photos enfin c'est un peu la galère c'était vraiment la galère c'était enfin du coup la première fois que je faisais un constat parce que j'avais jamais fait de constat de ma vie en fait parce que j'ai jamais eu d'accident j'ai toujours bien roulé j'ai toujours respecté les choses et voilà bah il faut savoir que quand vous faites des accidents parce que c'est vrai que moi je me rappelle on m'avait prévenu en plus c'est ça le truc c'est qu'on m'avait prévenu c'est à dire que mon moniteur m'avait prévenu il m'avait dit tu verras que quand tu feras un accident c'est jamais toi parce que moi j'étais sur moi je sais que je ferai jamais d'accident parce que je roule je suis concentré enfin je sais ce que je fais quoi et il m'a dit bah tu verras que quand il y a un accident c'est pas toi enfin on va dire c'est pas toi le fautif c'est toujours quelqu'un qui est fautif et donc là c'est le gars qui est fautif donc il est fautif à 100% après ça s'est très bien passé très bien passé avec la personne voilà il s'est excusé il a dit qu'il m'avait pas vu moi je lui ai pourtant dit que j'avais fait des appels de fort pour bien prévenir ma présence il m'a dit bah j'ai pas vu je ne sais pas peut-être qu'il était sur son tel ou je ne sais quoi je ne sais pas ce qu'il faisait il m'a dit j'ai pas vu il s'est excusé on a fait le constat tout s'est bien passé et voilà heureusement j'ai rien eu voilà je voulais raconter cette petite histoire c'est vraiment c'est une vidéo qui ne veut pas du tout sortir mais je voulais absolument vous la raconter bon malheureusement j'ai essayé de vous faire enfin j'ai essayé de vous faire la démo un peu sur GTA c'était pas très réaliste parce que bon on va dire que le verrage était un peu plus serré c'était un peu plus compliqué parce que comme je vous le dis c'est des routes de campagne pour ceux qui habitent à la campagne vous savez comment c'est après pour ceux qui habitaient à Paris ou je ne sais quoi dans des grandes villes Lyon etc alors voilà vous ne pouvez pas imaginer mais bon je pense que vous voyez quoi vous voyez le délire en tout cas voilà du coup c'était mon premier gros accident du coup comme vous avez pu le voir la BM a pris très cher et voilà voilà donc ensuite voilà je voulais vous raconter aussi un autre truc qui m'est arrivé parce que c'est vrai comme je vous l'ai dit le mois d'octobre je ne sais pas ce qui m'arrive mais c'est vraiment le mois des accidents alors j'étais à Nancy tranquillement donc c'était vraiment en ville à Nancy donc j'avais besoin de retirer de l'argent donc je vais à un distributeur tranquille tu vois un distributeur que je connais que je vis tout le temps d'habitude pour retirer mes sous quoi donc je me gare je me gare vous voyez comment je vais vous montrer je vais vous montrer imaginez-vous que c'est le distributeur voilà donc je me gare comme ça voilà et en fait il y avait un ML devant donc un Mercedes ML pour ceux qui connaissent qui était garé juste devant qui était garé imaginez-vous voilà imaginez-vous le ML c'est ça voilà ça c'est le ML parce que voilà ça a le Fremda 44 et moi j'étais garé juste devant voilà et le gars dans sa voiture il avait vous savez les portes remorques les gros trucs gros là derrière voilà il avait un truc derrière ici tranquillement et le gars en fait était en train de retirer donc du coup moi j'attends dans ma voiture le gars est en train de retirer je vais attendre qu'il finisse de retirer pour sortir de mon véhicule du coup moi j'étais garé derrière lui comme ça en fait le ML c'était au gars qui avait retiré donc voilà il a fini de retirer il rentre dans sa voiture et attendez-le vraiment le gars est vraiment mais vraiment quand je vous dis c'est vraiment con mais vraiment il est très con très très con c'est à dire que les gens sont faites attention regardez derrière vous je sais pas quoi moi j'ai jamais fait d'accident je suis jeune permis il y en a je sais pas si dans les commentaires vous avez déjà fait un accident ou quoi mais voilà le gars était con je me suis énervé bref je vous explique il est en train de retirer il a fini de retirer dans son véhicule moi je m'apprête à retirer c'est à dire que j'y vais j'ai même pas encore entré ma carte j'entends POIN mais quand je vous dis j'entends un bruit c'est à dire PAH et je me retourne je vois que le gars il a foncé dans ma BM catastrophique je vous avais mis la photo sur snap pour ceux qui me suivent sur snap vous pouvez témoigner dans les commentaires team snap vous mettez j'étais là vous mettez snap pour ceux qui ont vu le snap en fait il a rentré son rond son porte-conteneur de merde il a rentré dans ma voiture et du coup le pare-choc au niveau de ma plaque d'immatriculation pour ceux qui ont vu la photo je sais pas si je vais la retrouver je vous l'afficherai si vous l'afficherai si je voulais déjà je l'ai retrouvé en fait ça a rentré la plaque en fait et ça a un petit peu rentré vous voyez le porte-conteneur comment c'est c'est une boule du coup ça a pris la forme le pare-choc a pris la forme de la boule je sais pas si vous voyez ce que je veux dire voilà donc c'était du coup c'était mon premier accident officiel mais mon gros vraiment gros accident où là c'était dans un virage c'est à dire qu'il y a eu un gros dos que ma voiture a pris très cher voilà c'était du coup près de chez ma tante en tout cas voilà juste voilà je voulais vous raconter ça parce que j'avais envie de vous le raconter et puis j'espère dans les commentaires si vous avez déjà eu ce genre de petit accident ou vos parents ou vous étiez présents dans la voiture n'hésitez pas à me raconter en tout cas j'espère que ce genre de vidéo vous a plu et voilà moi je voulais absolument vous raconter ça bon voilà ma VM a pris très cher heureusement que les assurances existent parce que moi je pourrais jamais payer de ma poche et je peux vous dire que les dégâts qu'il y a eu sur mon véhicule qu'il a fait de gala ça dégomme tout le pare-choc au niveau de l'avant de l'avant et je pense qu'il va prendre très cher très très cher et puis voilà en tout cas voilà tout s'est bien passé je suis bien en vie Alain n'a rien eu non plus le gars n'a rien eu non plus ce qui a plus pris du coup c'est nos véhicules à moi et au gars enfin voilà et je peux vous dire que j'ai des talents de dessinateur j'ai bien dessiné le croquis dans le constat en tout cas voilà c'est tout pour cette vidéo des informations sur la période comme si ça arrivera bientôt c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis bye Sous-titrage ST' 501